Sous-titres par Jérémy Diaz Il y a plein de choses qui se sont passées ce matin Plein de belles choses qui se sont passées ce matin On va peut-être se terminer un peu plus dans l'ensemble des cadres Bon bah j'espère que tout le monde va bien On est un peu de cette dernière Cette fois on a un peu changé les règles du jeu C'est à dire que vous avez maintenant Notre Grand en quart régie Il m'a piqué l'ordinateur Et il apprend à faire des copier-coller De gros commentaires Autant il est très habile De téléphone, iPad, il n'y a pas de soucis Par contre l'écran, le clavier souris Il gère moins bien Il est long de rire Donc là il est content Il est sur le bureau de ses lignes Et en plus il entend Lucas n'entendait jamais les émissions Il n'a jamais entendu les émissions Par contre c'est moi qui faisais des signes Donc écran numéro 2 pour 2 invités Écran numéro 3, écran 0, écran de sortie Donc c'est vraiment lui qui gérait tout ça Et aujourd'hui ça va être très Alors aujourd'hui c'est la dernière On va pas se dire autre chose C'est la dernière du e-coffee Avant peut-être un renouveau Mais pour l'instant on l'a pas défini On l'a pas défini Il y a vraiment plein de choses en plus C'est pas simple d'arrêter un truc comme ça C'est pas simple aussi Voilà fin de débat On arrête tout, c'est terminé C'est plus humainement que c'est compliqué On va en parler un peu aujourd'hui bien évidemment Il s'est passé beaucoup beaucoup de choses Pendant ces 30 émissions Alors on avait le choix d'arrêter aujourd'hui On avait le choix d'arrêter demain On a fait le choix d'arrêter aujourd'hui Parce que c'est la 30ème Symboliquement c'était fort pour nous En plus c'est la vraie 30ème Parce que j'ai eu peur de m'être trompée dans les chiffres Oui c'est la vraie 30ème Donc voilà On va avoir tracé un peu tout ça Moi j'ai plein de Il y en a plein de petites choses Alors regarde l'écran de droite On nous en voulait pas C'est juste que cette fois la caméra On a essayé de la mettre au centre Déjà il y a un premier truc Qu'il faut Arrêtez moi chier Mais David le but Le but c'est qu'on chier Lucas remonte moi ces infos N'hésite pas à me remonter Enfin Whatsapp en fait Lui il va copier coller tous vos commentaires Parce qu'on va pas tout voir passer Non D'accord mon loulou ? Désolé Il va te répondre Il va te répondre Avec 15 secondes de retard Non bah oui il m'a regardé Non mais c'est bien Mais il s'est géré la multi-conversation Voilà Non c'est vrai que Cette émission C'est née d'une idée Un soir En fait c'est née d'une idée Le jour de l'anniversaire de Léa Le jour de ses 6 ans Ouais Vendredi 27 mars Ça fait 10 jours qu'on est confiné On vient de nous claquer dans la figure Qu'on aurait qu'un jour de plus Et on avait bien compris que On s'en sortirait pas comme ça Ça serait pas un mois Mais un mois et demi Voir plus Ouais Et ouais C'est pas drôle à arrêter Alors on est plein à arrêter Un peu ce qu'on a fait là Alors j'insiste là dessus Que l'e-coffee s'arrête Le groupe va pour l'instant rester Alors je sais pas si on fera des jeux tous les soirs Comme on peut le faire en ce moment En fait on a juste envie de pas s'arrêter Parce qu'on voit plein On apprend plein de choses On va en parler encore aujourd'hui Mais c'est plein plein des choses On va partager les chiffres avec vous On va être totalement transparent là-dessus On a rien à cacher sur ce groupe Donc on va en parler un petit peu aujourd'hui Première chose peut-être On peut peut-être faire celui-là Donc on va remercier nos 28 invités Ça a été 28 rencontres de dingue Ça a été 28 rencontres Où on a appris à connaître les gens Ça a été 28 rencontres d'horizons différents De pays différents Je laisse volontairement l'écran un peu longtemps allumer Et en fait on va aller plus loin que ça C'est 28 personnes qu'on a appris à découvrir Alors il y en a qu'on connaissait C'est déjà un petit peu Mais pas tant que ça finalement 28 personnes qu'on a appris à découvrir Sûrement beaucoup mieux Que si on est allé manger un truc au resto ou autre Parce que ça a été une demi-heure Passée à cœur ouvert en fait C'est marrant C'était presque un entretien privilégié et privé Tout en étant en live Donc moi j'ai envie de les nommer tous Bah vas-y Donc j'ai essayé de souvenir de tout le monde Est-ce que tu veux je laisse ça ? Non non c'est bon Je sais que tu as les noms C'est pas la question Donc Pascal qui a commencé Ah tu m'enlèves Ah d'accord je t'en mets la vignette Pascal qui a eu l'honneur de commencer juste après moi Chapeau Avec son énorme casque Enfin je vais pas faire une anecdote à chacun Avec son casque de gamer On en vient pour une demi-heure Si je fais une anecdote à chacun David David qui est un copain photographe Qui est dans le sud Et qu'on a toujours dit qu'on irait voir Et on a hâte d'aller le voir maintenant Bah Véro Madame Véronique Valder Exactement Notre maman Notre maman de cœur Jean-Charles Jean-Charles Qui nous donne des conseils J'ai relégué ses conseils un peu sur le groupe aussi Qui nous coache un peu au quotidien Alexandra Notre voisine Ma copine de FCE Enfin voilà Etienne Bah un collègue finalement dans l'image Un collègue dans l'image Un collègue qui fait plus du clip promotionnel Des clips de spot Ou des choses comme ça Donc vraiment qui est plus dans la réa Fernando Qui a eu la bonne idée de t'inciter avec Olivier De retourner en fait l'émission C'est celle qu'on a faite lundi On pose des questions à Guillaume Et Fernando il fallait l'arrêter Sinon ça durait deux heures Héloïse Donc pareil C'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de rencontrer Et de discuter avec elle Ça fait un moment que je le dis C'était une bonne occasion Toi t'as fini par péter un coup de gueule Sur les gens qui sortaient dehors À la fin d'émission Et vous étiez d'accord tous les deux Là je vais faire Céline et Charlie Parce que du coup Charlie qui arrive un peu après Qui est à preuve d'anglais Qui est une très bonne copine aussi Enfin qu'on adore On a failli partir aux Etats-Unis ensemble Oui exactement Bon Olivier Notre assureur préféré Olivier c'est l'assureur qui te veut du bien Voilà C'est comme ça qu'il faut que je le présente Je vais lui envoyer ça tout à l'heure Charlie on en a parlé Mélanie Mélanie C'est pareil qu'on connaissait par son ancien métier Donc ça a été extraordinaire de voir Ce qu'elle avait commencé à faire Ce qu'elle avait lancé Là elle est contente Les marchés réouvrent Enfin voilà Exactement Stéphanie Une sacrée rencontre Une sacrée découverte Une sacrée rencontre Je suis hyper content Qu'on va aller voir dès que possible Exactement Bon Tiffaine C'est même pas une rencontre Ça fait un an que c'est une histoire d'amour Avec elle et avec son chéri Il relance le drive d'ailleurs sur l'agora Là pour tous les gens qui retournent travailler Donc voilà Ensuite on a Arthur On a donc les brasseurs Les 3-4 brasseurs On a Arthur On a François Et on a également Fabien Donc nos 3 brasseurs Qu'on remercie chaudement Qui font partie du salon de la bête La bière normalement avec le Rotary Exactement Donc on remercie chaudement Il y aura la 4ème Mais que j'en parle après Maxime Maxime Notre copain Maxime Notre copain Maxime Exactement Julien Bah pareil Notre copain Julien Copain photographe Entrepreneur Qui est courageux Qui a monté sa chaîne Youtube Pendant cette période là Donc moi je trouve ça top Jessica Ma copine FCE À la tête À la tête notamment D'une belle boîte de VTP Exactement Voilà Du coup on a Céline Et Angélique Nos deux comptables Ouais Nos deux copines comptables Elodie Notre voisine Notre voisine Notre spécialisée scout Notre spécialisée scout Et il se passerait plein de choses Qui nous a recrutés au passage Qui est en train de nous proposer des choses Donc Moi je voulais m'appliquer là-dedans Dans l'associatif Plus autour de chez moi Et ça on en parlera peut-être aujourd'hui un petit peu Il y a Loïc aussi Alors lui ça a été une sacrée découverte Au-delà de ça Il a envie d'aller pourrir le live Là en ce moment Et je sais qu'il nous lit Parce qu'il est en train de faire Les livraisons du bon vivant du vaccin Et on a notre commande qui attend Donc il voulait venir C'est bête On aurait prévu ça un petit peu avant Je pense qu'on serait installé dehors Je pense qu'on aurait pu monter une caméra virtuelle On aurait pu monter un truc On serait mis dehors Oui Il aurait fait la livraison en direct Enfin voilà Bah Clara Clara avec les bons vivants du vaccin Mais également sa brasserie Avec la brasserie du chemin Ça c'est une sacrée rencontre aussi Voilà Régis notre copain Notre grand copain Régis Exactement Voilà Et on finit quand même par Jessica et David Qui étaient nos deux cobayes de Iamour Iamour On avait décidé d'en faire qu'une seule partie Qu'une seule émission finalement Parce que le week-end c'est sacré Alors soyons clair Donc voilà c'est vraiment J'ai retrouvé les noms de tout le monde Heureusement C'est mine de rien des sacrées rencontres Parce que pour nous c'est Il y a des gens bien sûr qu'on connait Mais là c'est autre chose C'est un autre contexte Je pense que ça restera gravé Ce qui se passe en ce moment Et ce qui va se passer maintenant après Ce qu'on dit c'est la fin du e-coffee Mais c'est sûrement pas la fin du confinement En tout cas moi je n'y crois absolument pas Nous on a fait le choix de garder nos enfants avec nous On pourra sortir mais Nous dès lundi 10h On reprend les séances photos en tout cas De ce qui reste Et après je retourne sur les chantiers visio Clairement Et tout ce qui va être Parce que On a des beaux projets Donc pour la boîte on a des beaux projets Il y a des belles choses Et qu'est-ce qu'on voulait dire Alors attends je regarde un peu Oui alors on va partager avec vous En toute transparence Quelques chiffres Quelques métriques Parce que Il ne faut quand même pas oublier Qu'on vient On vient On a quand même Un passif avant CgMedia Avant tout ça On a une On a des connaissances En communication En marketing Et nous ça fait belle durée On peut dire que CgMedia Quand on l'a créé C'est une agence de com Oui il y a très longtemps On a fait 3-4 ans de boulot De com De marketing Pour les boîtes étrangers Qui voulaient s'implanter en France Ouais j'ai pas dit Que c'était la meilleure Il y a du monde par contre Pour les choses soient bien claires Mais Ouais c'était sympa Du coup on réplique quand même Tout ce qu'on connait à notre boîte Ah oui c'était sympa Tu m'étonnes Non on n'était pas d'accord Sur qui faisait quoi Ça c'est autre chose C'était le problème de couple Qui travaillait ensemble au début Au début ouais Ouais c'est vrai qu'au début Enfin les répartitions de tâches On avait du mal à ce A l'époque on ne pouvait pas Travailler ensemble C'est clair On ne peut pas se mentir Aujourd'hui c'est complètement différent On ne peut pas travailler L'un sans l'autre Qu'est-ce que je Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Alors attends Je regarde un peu les commentaires En même temps Parce que mon fils Il ne fait pas trop clignoter Hey Louou C'est pas que quand il y a des questions Tu peux remonter Même quand il te félicite par exemple N'hésite pas Mais il est concentré Il est tellement dedans Ah Lucas Tu es à l'écran en fait En fait il a enlevé une oreillette Histoire qu'il essaye de nous entendre A travers le front Ça doit être un sacré bordel Dans le cerveau Non qu'est-ce que Ouais donc non non C'était Ouais les chiffres Les chiffres Donc on va partager des chiffres avec vous On était Moi je suis C'est ma vision Ça n'engage que moi C'est ma façon de faire C'est notre façon de faire Pour nous Facebook Est Pas Est plus Un canal de com Vous avez vu qu'on a discuté avec Régis On a discuté avec Jean-Christophe On a une grosse influence Venant de l'étranger Que ça soit Asie ou Europe Amérique Et on le sait Le taux d'engagement Le taux de machin Ne fonctionne pas Et ça fait des années Qu'on nous bassine aux Etats-Unis Avec le groupe Cette notion de groupe Et Et on l'avait jamais expérimenté On l'avait jamais expérimenté Avec nos clients du studio Et avec vous On l'a fait Comme on aimerait que ça fonctionne Si on avait d'autres pages Qu'on aimait Je ne sais pas si c'est clair Et on va partager avec vous Quelques métriques Bon Premier épisode C'est moi qui fais les métriques Premier épisode Du E-Coffee C'était quand même le 30 avril Ouais C'était le 30 avril Le 30 avril Oui Le 30 mars 30 mars Donc c'est bien ça C'est pour ça que c'est moi Qui fais les métriques en général Ouais Café Café Donc ouverture du groupe Je parle bien du groupe Le 9 avril Ça c'est important de le signaler C'est à dire qu'on a pris On a quasiment mis 10 jours A ouvrir le groupe Aujourd'hui On a regardé les chiffres Tout à l'heure On a fait 2200 commentaires Avant ce live Avant ce live Je sais pas Ce que vous imaginez Ce que ça peut représenter 2200 commentaires Quand on a un pauvre iPhone Qui doit Qui doit aller se coucher Oh le pauvre Ouais je suis triste Ouais 2200 commentaires Il y a eu 1330 réactions Donc les réactions C'est les émojis C'est vraiment les émojis Faut en mettre plein Faut en mettre plein de petits cœurs Ouais vous avez le droit D'envoyer du like Balancez du like À mort Et on a fait 70 posts Ramenez à tout ça Ça fait Bah 70 posts En moins d'un mois En sachant qu'il y a quasiment Un live tous les jours Il y a quasiment un live tous les jours Il y avait le jeu tous les soirs Et quand on oubliait On se faisait rappeler à l'ordre Notamment par Laurence Lionel Nadej Enfin voilà Enfin bref Enfin en fait Je vais réafficher notre caméra En fait Ce qu'il faut imaginer C'est qu'aujourd'hui Balancer un truc sur Facebook Ça fait quoi ? Ça fait 30-40 likes Quand on a une page Qui fait 3000-4000 abonnés C'est à peu près ça Aujourd'hui on le sait Ce n'est pas un cours de marketing Que j'ai au filet On le sait La notion de proximité Moi j'avais lu Il y a très longtemps Un livre en anglais Qui était les 1000 fans Je vais devenir de plus en plus Dans les semaines et mois à venir Un partisan De ça ne sert à rien D'avoir un dingue de monde Sur tes réseaux Ton multimédia Ne serait-ce que dans tes clients Ce qui compte C'est vraiment d'avoir Des fans Des gens qui te sont fidèles On parle beaucoup Et il y a du joie Qui est à Tiffany Qui nous a rejoint On parle beaucoup De clients fidèles C'est exactement la même chose Sur les réseaux sociaux Il vaut mieux avoir Peu de people Mais du people Qui engage à mort Qu'un max de people Qui en fait Sont pas actifs Parce qu'encore une fois Une page Je me dis 6% Quand c'est du multimédia Donc voilà Et merci à tous Parce que ça a été Ça a été une expérience De dingue ce jeu Je ne sais pas Si on va l'arrêter Tout de suite le jeu Je ne suis pas prêt A l'arrêter tout de suite Justement il y a Lucas Qui nous fait remonter Des informations Donc de David C'est super ces moments Avec vous tous Ouais Je viens de voir David Que tu m'avais rajouté Sur LinkedIn Je suis scotché De savoir qu'on n'était Même pas en contact C'est clair Voilà Et Tiffany également Merci 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 à vous deux Pour ces bons moments partagés Ouais Gros bisous aussi à toi Gros bisous à tout le monde Enfin c'est vraiment Ça ne va pas être simple Quand l'émission Je ne dis pas On verra ce qu'il y a Comment ça se passe à la fin Ne pas pleurer Ne pas pleurer Ne pas pleurer Ne pas pleurer En plus ça a généré Au-delà de ce qu'on peut voir Dans les métriques de Facebook Ça a généré énormément de choses La vidéo que j'ai faite Où j'ai couvert Des moments un peu moins joyeux Beaucoup m'ont appelé On a échangé après Ça a été des moments Assez forts aussi Ça a créé du lien Et c'était le but du e-coffee Quand je l'ai monté C'était de retrouver du lien Et ceux qui me connaissent A titre privé Savent que moi La pause café C'est juste sacré Je crois que tout le monde L'a compris Ça t'y touche T'y touche juste pas en fait C'est marrant parce qu'en plus Quand on a monté le e-coffee Tu pensais faire 4 épisodes Ouais Tu cherchais 4 invités Pour la semaine d'après Pour t'occuper Ouais Pas 30 C'est clair Et en plus au-delà de ça Moi j'ai Enfin on en parle un petit peu On en parle peut-être maintenant D'ailleurs j'ai appris plein de choses C'est quand que t'en parles De quoi ? Tu sais de ce que j'ai appris De tous les outils qu'on a utilisés Tu peux en parler maintenant Ok En plus ce e-coffee Ça m'a permis moi D'apprendre plein de choses Faut savoir que j'ai été contacté Plusieurs fois A plusieurs reprises Par différentes marques Pour savoir comment je faisais J'ai été contacté Par pas mal de personnes Pour savoir comment tourner La mécanique derrière Alors c'est un peu compliqué A expliquer en période de confinement Mais ça a généré Beaucoup d'échanges en fait Et la technique Elle est simple C'est qu'il y a un peu de matos Mais il y a surtout Beaucoup beaucoup De travail en amont Ça on en a déjà parlé On va pas refaire l'histoire Et je voulais aller où là-dessus Et moi j'ai pu tester Des nouveaux outils Il y a plein de choses Qui ont changé Pendant le e-coffee Que vous n'avez jamais vu Typiquement le Skype Je ne suis pas sûr Que c'était le meilleur choix Que j'ai pu faire Je ne veux pas dire autre chose C'est le choix le plus pratique Le plus facile à mettre en place C'est facile C'est que tout le monde connaît Il est pas mal Mais quand je commence A regarder d'autres outils Il se passe pas mal de choses Il peut y avoir d'autres choses Tu veux lancer quoi Un e-coffee bis Avec un autre outil ? Non 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 Mais par contre Il y a plein de choses Qu'on choisit Il y a des choses Que vous ne voyez pas A droite sur mon écran droite J'ai tout pouvoir Troubler le commentaire Qui a été codé par nos soins Qui est une pauvre API codée A gauche J'ai tous mes screens De changement d'écran Je peux changer On a mis la tablette en place Pour l'UK Pour qu'il puisse gérer Toute la régie Ça ça a été intéressant aussi Le fond On trouve dans du bureau Pour la petite histoire Nous on s'est rapprochés Je sais pas s'il y a des parents Qui nous écoutent Mais moi j'ai regardé Appérativement l'émission La maîtresse part en live Ils se sont montés Sur le même principe que nous Quelques jours après nous Je sais pas C'est à peu près kiff kiff Mais c'est similaire à la production C'est-à-dire que le mari Était Réalisateur Réalisateur comme moi Il y avait sa femme Qui était professeur des écoles Et en fait Ils ont monté une émission Et aujourd'hui 80 000 sur Youtube Mais c'est génial C'est pour les maternelles en plus C'est pour les maternelles Nous ça a été un succès Parce que Léa Elle avait encore ses rituels De trouver la date Des choses comme ça Et en fait On se rend compte Que ça a donné plein d'idées Et moi on a pu discuter On a pu vraiment pousser La technique à son maximum C'est-à-dire que je suis aujourd'hui capable D'organiser cette émission Sans y être C'est-à-dire que Céline Pour aller très loin Pour modérer Tout est fait en télétravail Alors on a repris un peu Ce qu'on faisait déjà dans notre métier Mais on l'a simplifié Mais ça marche pour ça Ça marche pour la live Ça marche pour la visio Aujourd'hui je peux interviewer N'importe où Quelqu'un sur Terre Si possible en France Comme en anglais Et quand pas encore fluent Tu te débrouilles Tu t'as amélioré en plus Parce que t'as imposé Le cours par semaine Lucas me fait remonter Je vais lire un peu Avec les remontées de Lucas Donc Olivier C'est une belle initiative Une belle aventure Généreuse et engagée Le vrai monde de demain Dont on nous rabat les oreilles D'une certaine Une hypocrisie certaine Merci Olivier Pour ta philosophie Alors Pascal Justement je trouve ça génial Merci Oikofi Qui m'a permis de retourner Faire une prestation Pour le comité des fêtes D'Omerville Et à Loïc Un personnage est né Pour cette période étrange Et c'est grâce à vous Effectivement Dimanche on a vécu Un moment un peu unique Avec Pascal Et avec Loïc Et avec Tout le staff d'Omerville Et tout le staff d'Omerville Pascal je sais que t'avais un article Que tu voulais diffuser A ce sujet là Est-ce que tu l'as diffusé N'hésite pas à mettre le lien On le remettra d'ailleurs Dans l'Oikofi Justement Et je pense qu'on peut On peut rebondir justement Sur la Sur le troisième point Que je voulais aborder Celui-là Ouais celui-là T'es vraiment obligé Ouais t'es obligé En fait on voulait remercier Dix personnes aussi En particulier Qui sont pas forcément Tous des invités C'est notamment Les plus grands Commentateurs Du Oikofi Alors c'est ce qu'ils appellent Dans les stats du C'est les grands fans C'est les quoi C'est ce qu'ils appellent Les top fans Alors on aurait pu mettre en place Des tags En fonction De qui commente le plus En fait Ils ont gamifié La partie jeu En fait La partie groupe Sur Facebook Et ça C'est le top 10 Des gens qui commentent Et qui interagissent Sur le groupe On peut très bien On peut les renommer Donc merci Pascal Du coup justement Ça m'a permis de rembondir Double merci Pascal et Nadege Les deux Pascal et Nadege Le couple Le couple Comment dire Le couple Presque Le deuxième couple D'émission en fait C'est celle qui est tout le temps Ceux qui sont tout le temps Ils sont tout le temps là Ils sont tout le temps là S'ils sont pas là On s'inquiète Si Nadege avait un truc Hier Elle est passée Qu'en coup de vent Il y a eu Véro Il y a eu Max Il y a eu Elodie Il y a eu David Il y a eu Laurence Il y a eu Laurence Effectivement Il y a eu Angélique Il y a eu Yonel Et Delphine Et ça Enfin voilà C'est juste Alors évidemment On peut dire Toutes ces personnes là On les connaissait Ou en partie En tout cas On les avait déjà croisées Maintenant Avec tous ces échanges On a appris à discuter À échanger Et même entre vous Il s'est passé des choses Nadege On s'est jamais rencontré encore Si je crois que Nadege Si peut-être On s'est croisés au resto Du style à l'agora Au restaurant Et du côté de l'agora Voilà Donc sinon Au niveau placement de produits Ça se passe comment ? Bien le marketing Bien Top Bref Donc voilà Donc vraiment Ces 10 personnes là Bah c'est C'est Alors on dit à notre fille De faire pas de bruit Quand on fait des émissions Là on sait pourquoi Elle vient de bailler Comme un garçon Alors que Chut Donc voilà Ouais c'est un peu plus light Aujourd'hui Je vais rafficher un peu Loulou qui est mort de rire Donc voilà Qu'est-ce que je voulais dire Donc ça je vais le désafficher Alors Nadege a dit Que c'était au salon de la bière Oui c'est sûrement possible Oui exact C'était au salon de la bière C'est marrant Nadege Parce qu'au salon de la bière On a rencontré aussi Pas mal des brasseurs Parce qu'ils étaient là L'an dernier Mais finalement Il y avait tellement de monde Qu'on se rappelle pas forcément De qui on avait eu Parce que toi Tu faisais partie des organisateurs Non mais maintenant Tu le dis si si Mais oui Maintenant tu le dis oui si Et après à l'agora Tu vois elle confirme l'agora Ne t'inquiète pas On va se rencontrer Autour des apéros Tu vas après la paire des sushis Il faut plein de choses Ouais mais pas choco banane Parce qu'elle aime pas Moi j'adore ça Moi j'aime tout ce qui se mange Sauf les blettes Je suis pas un grand fan de blettes On s'en moque On s'en moque C'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui Donc voilà Donc tout ça pour dire J'ai testé plein d'outils Je suis vraiment Enfin il faut imaginer Que pour moi Je pense que Pascal C'est un peu pareil Notre métier C'est juste de transporter le signal En fait c'est bête comme chou On doit juste emmener le signal D'un point A à un point B De manière qualitative Sans l'arsen Sans rien Voilà Et en fait Ce qui est dingue C'est que j'ai appris plein de trucs Et pourtant J'étais persuadé De connaître mon métier C'est quand même aberrant Et j'ai appris plein de trucs J'ai appris que ça se passait Pas forcément de la même façon Sur Facebook Que sur Youtube Donc j'ai dû trouver une plateforme Qui fait le pont J'ai dû coder un peu Le truc que j'avais pas fait Depuis 15 ans On a dû faire beaucoup de choses Pour D'amusant Attention il y a pas de contraintes Là-dedans mais de fun pour J'ai le droit du budget Pour des outils Alors vous pouvez pas imaginer Le gosse que j'étais Alors ouais C'est Je sais pas comment dire en fait Comme un gosse Parce que lui c'était Comme un gosse Et à chaque fois Bonjour Oui voilà Après c'est Bref On avance un peu Tu voulais faire un T'avais T'as fini tes 4 points C'est bien Marie Ouais si si Alors on nous demande souvent Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a gagné A faire ça Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on y a gagné On n'y a rien gagné De pécunier en fait On va pas dire autre chose On n'y a rien gagné De monétaire Par contre on a gagné Beaucoup beaucoup De Alors on a découvert 25 personnes C'est pas donné à tout le monde Qui a pu faire ça Enfin il y en a plein d'autres C'est pas la question Mais je suis assez heureux De pouvoir dire J'ai rencontré 25 personnes Pendant le confinement Et on a rencontré 25 personnes Est-ce que dans une année complète On rencontre vraiment 25 personnes Et on apprend un peu A les connaître Et à tisser des liens Une année 25 personnes C'est deux personnes par mois C'est énorme C'est énorme Quand on va à des déjeuners Souvent Parce qu'il y a en groupe On reste avec ceux qu'on connait Enfin c'est tout bête Mais Je vois les Non mais Clara Tu peux pas écrire ça J'ai un loulou Qui voit tous les commentaires C'est notre fils Qui fait des copiers Collés Je vois bien Le réagir Un lubrifiant social Il va pas réagir Il va pas comprendre Il nous fait la tête de Wally Cette émission N'a aucun sens Bref Donc voilà On y a gagné des rencontres Et ça Ça je suis hyper heureux On est hyper heureux Et 25 belles rencontres Et 25 25 belles rencontres Je suis désolé Je viens de voir le truc de Pascal On s'est quand même Bien marré Il faut le dire En fait on aurait dû filmer Une heure avant le début Des émissions Ce qui se passait vraiment Il y a le fait de faire Une demi-heure s'il te plaît Une demi-heure Il y a des moments 5 minutes avant C'est-à-dire avant Que j'appelle mon invité A 13h40 Nous On était en pilo-pilo Les enfants Ils étaient en pilo-pilo Et on était juste Pas prêts pour démarrer L'émission quoi Et Il y a Loïc qui va arriver Ça va être le bordel Je te le dis Tu fais pas un Skype Moi sur Il faut le mettre sur son téléphone Si tu veux Je te rajoute dans le flux Ouais Et puis il y a ça aussi Il y a les demandes exotiques Donc voilà On a rencontré 25 personnes On s'est bien marré Et cette bienveillance Cette bienveillance Ok il y a eu plein de choses De solidaires faites Autour de nos maisons De nos villes Dans notre département Mais cette bienveillance C'est-à-dire Je suis quasiment sûr Que n'importe qui Demande un coup de main Sur le groupe Pour une histoire de dépannage Pour quelque chose Il trouvait Il trouvait une main d'oeuvre Il trouvait de l'aide Il y a une bienveillance Dans ce groupe Ça faisait Un bon moment Qu'il est là dans 8 minutes On fera un live Sur le parking Directement Ça marche Donc tu as 8 minutes Pour finir J'ai 8 minutes Ou alors je peux finir Tout seul avec vous Il y avait d'autres choses Tu voulais remercier Eux là Ouais Alors moi j'ai un petit message Particulier Presque pour conclure tout ça C'est un merci A vos enfants Parce qu'ils vous ont permis D'écouter ce coffee Ou d'être aussi Tranquille pendant les émissions Quand vous étiez invité Merci aux deux nôtres Parce qu'ils ont joué le jeu Lucas à chaque fois Qu'il était avec nous Était présent derrière Léa a été ultra sage Elle allait dans sa chambre Pour jouer Non ça va Où elle était broquée Sur l'iPad Et compagnie Elle s'amusait Mais ils ont été des amours Ça les a fait marrer Ils ont discuté avec nous Là dessus Enfin bref C'est aussi un merci Pour eux Deux mois Ça fait affaire Deux mois qu'ils sont confinés C'est pas évident Je pense aussi au vote C'est pareil Et ça c'est top quoi Et toi tu t'écartes du truc T'as un truc bleu là Qui est pareil Je te laisse le plein cadre Je te laisse le plein cadre Rémi pour toi Enfin voilà Donc grand grand merci A nos enfants Enfin nous on y tient Un grand grand merci Au vôtre aussi Et un bon courage A tout le monde Pour les 4 mois Qui restent C'est mieux C'est mieux C'est mieux Parce que nous on voit Les réactions Je comprends Et Lukey Il va comprendre Ce qui se passe En fait Non voilà Pascal a partagé A partagé son article Dans le chat Alors je Sur son personnage Du marché Exactement Voilà C'est pas On va pas faire Le traîner de truc En longueur Alors Forcément C'est pas drôle D'arrêter ça On sait pas Ce qu'on va faire Tout ça Si ça se trouve On va continuer Enfin Pas au même rythme Par contre Parce que là Nous on a On a bien redémarré La boîte Parce qu'elle a repris Elle va vraiment Redémarrer à fond Et ça à fond Avec aussi Les loulous derrière Ça va être bien à gérer Si ça se trouve On va continuer Je sais pas Comment on va gérer Mais ça sera Une deuxième saison Là c'est la première Là c'est la saison C'est la saison On va dire Covid-19 Moi j'ai Moi j'ai animé J'anime un podcast Dans lequel je En plus je suis de l'agora Où je me retrouvais De moins en moins Parce que je retrouvais Je savais J'avais pas envie De transmettre Ce message là Donc je l'avais arrêté C'est vrai Qu'il y a Nos clients Qui redébarquent Et puis Avec des demandes Qui sont Ubuesques Parce que Parce que Covid-19 Parce que finalement On en est jusqu'à septembre On va pas Je prie pour que Tout le monde puisse rouvrir Mais que En fait dans les faits Septembre c'est pas avant Nous on n'enverra pas Nos enfants à l'école Je sais pas pour vous Ce que ça va donner Il y en a qui ne peuvent même pas Parce qu'il n'y a pas Le protocole d'accueil Qui est fait Nous le protocole d'accueil De notre grand De toute façon C'est pour faire les mêmes devoirs Qu'il va ici Sérieux Si c'est pour faire ça Autant qu'il reste à la maison Et voilà C'est tout Et au moins ils dorment En ce moment Les enfants ils dorment Enfin bref Ouais c'est Bon on est à ce truc là On n'est pas à l'abri Fin de saison 1 Fin de saison 1 Voilà c'est une fin de saison 1 La suite Dans 3 mois Ou pas Et pourquoi pas Un e-coffee en live En direct Au prochain marché Alors Dimanche 7 juin On aura le droit de sortir Guillaume aura le droit de sortir Avec des enfants aussi Alors pourquoi pas Pourquoi pas Des trucs comme ça Voilà complètement décalés Parce que Faire une émission de radio Sur le marché d'Homerville Je suis assez tenté Il y a de la connexion Homerville La question c'est Il faut de la connexion Et une prise électrique Idéalement C'est ce que j'ai besoin Pour bosser Je sais que le Vexin Mais ils sont à côté de l'école Et de la mairie Je sais que le Vexin Est un département fibré J'en fais partie Et pas chez nous Parce qu'ils n'ont pas trouvé le trou Mais en tout cas Ils n'ont pas trouvé Là où sortait le câble Ils étaient tous les autres Mais pas les miens Mais Mais voilà Donc pourquoi pas Et écoute Faire une émission Sur un marché Moi ça me chauffe Et Je suis à difficile Ah ouais ce serait cool Il y a quand même peu de challenge Merde le hic Non mais voilà Pourquoi pas Moi je dis pourquoi pas Et le rendez-vous est donné Pourquoi pas Comme pour n'importe quelle émission de radio On va monter la radio du Vexin Allez Ça c'est fait Je balance des idées en vrac Je balance des idées en vrac Mais voilà Mais c'est ça qui est génial C'est cette effervescence Il y a toujours des bonnes idées C'est ça qui est dingue Ça nourrit le truc quoi Ça nourrit la bête Et Et ça Voilà Donc voilà Loïc Alors je ne pourrais pas sortir Parce que moi je pense que je vais garder les gosses Non non ils vont sortir les gosses aussi Le parking on a le droit d'y aller Ah c'est vrai que Maintenant on n'est pas encore déconfinés Non mais le parking on a le droit d'y aller Bon Voilà On va s'arrêter là pour aujourd'hui On est pile dans le timing Normalement Encore deux minutes Si On voit un message Un élan de solidarité ? Tiens D'ailleurs question Un élan de solidarité qui t'a marqué ? Non tous 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 Moi je Mais je l'avais déjà dit Après tu l'as déjà dit toi Je l'ai déjà dit Je n'ai pas d'élan de solidarité qui m'ont marqué Moi j'avoue Enfin sur le coup Les blouses avec toutes mes copines Nadège et compagnie Là ça m'a marqué Les blouses pour l'hôpital L'autre qui m'a marqué C'est effectivement Bah au Merville Je suis obligée Parce que c'est ma région J'ai découvert plein de fournisseurs Et cet élan autour de Autour d'une petite ville Qui fait 300 habitants On a l'impression qu'ils en font 10 000 C'est ça qui est hallucinant Merci Il y en a Il y en a qui connaissent mon boulot Et qui me disent Bon courage Oui je suis étonne Mais ouais Non ça va être cool C'était cool C'était top Qu'est-ce qu'il y a Je sais qu'il joue avec son micro C'est vrai Attends on va réafficher Loulou Qui est hyper C'est sa tête quand il fait du Fortnite Voilà Ouais t'es en caméra mon gars C'est à toi que je vais commencer les leçons De tenue devant une webcam Donc voilà Merci à tous Ça a été Laisse le cas pour le revoir Ouais Ça a été Pardon Ça a été La vie sa tête je crois Ça a été 30 émissions de dingue Ça a été 30 rencontres de dingue 25 rencontres de dingue Merci à tous À bientôt À bientôt en vrai À bientôt dans le monde réel Et peut-être qu'en rendez-vous À bientôt en aïe à apéro À bientôt en plein de trucs On reste disponible aussi On peut faire des visions On peut faire plein de trucs ensemble Ah oui oui Mais j'ai bien prévu J'ai des rendez-vous de prix là Bon pour goûter les bières C'est plus difficile en visions Ouais mais j'attends de recevoir Oui il y en a quelques-unes qui arrivent là J'ai attendu T'as les EPA qui arrivent C'est ça ? Je crois que c'est ça Bref Merci à tous Je vous dis à très bientôt On reste connectés Il y aura le jeu ce soir Le e-Coffee il s'arrête réellement Normalement ce soir Mais voilà Restez connectés On restera là Et on a tous hâte Vraiment Vraiment De pouvoir vous rencontrer En vrai après Et de partager Plein de choses Des bières Des apéros Tout ce que vous voulez Je finis avec le message de Nadège J'ai vu qu'elle m'a envoyé Un grand merci à vous Pour ces instants Pendant cette période bizarre Ça va faire drôle De prendre notre café sans vous Mais on se dit Qu'on se verra bientôt Ou pas En vrai Non mais t'inquiète pas On va vite se voir Surtout qu'on a découvert Qu'on était quand même presque voisins Oui en plus Mais si si On va se revoir Si si on va se revoir A bientôt tout le monde Merci Il n'y aura pas d'écran de fin Si on va laisser un écran de fin On va laisser nos enfants En écran de fin Et merci à tous Et à très bientôt Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501